salam alaikum bonjour bonsoir à tous les supporters algériens du monde entier on se retrouve pour cette nouvelle vidéo et je vais vous proposer de 11 d'entrée pour ce match retour quatrième journée des éliminatoires de la coupe d'afrique des nations 2025 coupe d'afrique des nations qui je vous rappelle aura lieu au maroc donc chez nos voisins l'année prochaine à partir du 21 décembre 2025 jusqu'au 18 janvier 2026 soit six mois avant la prochaine coupe du monde qui aura lieu elle du 11 juin au 19 juillet 2026 canada états unis mexique amérique du nord donc voilà donc on se retrouve pour cette vidéo pour parler de ce match retour entre le togo et l'algérie stade de kégué à l'omé capitale togolaise donc ce sera ce lundi in challah à partir de 18h heure française 17h heure algérienne et midi heure de montréal boston new york je commencerai le live à 16h30 heure française 15h30 heure algérienne et 10h30 du matin heure de montréal boston new york alors comme vous le savez nous avons gagné le match aller au stade de anaba on salue la population de anaba et tous les supporters de toutes les wilayah limitrophes même lointaine ils sont venus de toute l'algérie pour supporter notre équipe nationale les encourager et c'était hyper chaud d'ailleurs même le sélectionneur petkovic a vraiment aimé l'ambiance qui avait dans ce stade à mon avis on va très souvent jouer à anaba comme à oran il avait aimé ou peut-être qu'on reviendra à constantine chandler pourquoi pas dans le nouveau stade de tizi ouzou bien évidemment alors par ailleurs donc nous avons gagné ce match là et il ya eu aussi la victoire donc 5 buts à 1 et la victoire de la guinée équatoriale qui a battu donc le liberia le liberia 1 à 0 donc en guinée équatoriale à malabo avec ce but de ivan salvador sur pénalty à 34e minute alias cheveux rose ils ont difficilement battu cette équipe du liberia qui a eu beaucoup d'occasion ils avaient juste plus ou un peu beaucoup plus la possession du ballon à un 65% mais au niveau des tirs vous avez vu que c'était pratiquement pareil à un ou deux tirs près bon pour ce qui est maintenant de ce match retour donc il va se dérouler une pelouse beaucoup moins bonne que celle de anaba fera chaud l'humidité et on joue à 17 heures heure locale là bas au togo c'est l'heure algérienne c'est pareil donc il faudra gérer cela alors petkovic de son côté là ils sont dans l'avion chandler vous à la rire au togo si vous voulez petkovic alors moi la compo que je vous propose les deux compos 4 2 3 et 1 3 4 3 en losange le milieu de terrain ce que je vous propose c'est un mix entre moi ce que je souhaite est ce que va mettre petkovic en tout cas j'essaie de rentrer dans sa tête bon et je prends en compte le fait qu'on a joué un match allé avant-hier faut prendre en compte vous savez il ya quatre jours entre le match allé le match autour je précise qu'un match nul ou une victoire nous sommes officiellement qualifiés à la prochaine coupe d'afrique une victoire tu es premier tu es qualifié et je dirais même premier parce que bon même si la guinée équatoriale gagne au libéria on aura cinq points d'avance si on gagne tous les deux nous et la guinée équatoriale pardon mais je vois mal l'algérie perdre les deux derniers matchs et la guinée équatoriale gagner les deux derniers matchs tu gagneras au moins ton match à domicile contre le libéria et surtout tu vas faire tourner tu vas tester donc forcément nous on veut finir premier bien évidemment c'est mieux et surtout pour le classement fifa et pour le tirage au sort bien sûr de cette coupe d'afrique bon le tirage aura lieu quand on a le temps on a le temps parce que de toute façon la coupe d'afrique elle est en décembre donc il se peut que le tirage au sort il soit en septembre carrément donc on aura le temps donc le plus important c'est déjà de se qualifier d'être tranquille après on se concentrera sur les qualifs coupe du monde je vais vous proposer ma compo désolé de vous avoir fait attendre likez partager commenter abonnez vous et surtout partager la chaîne bien sûr et commenter donnez moi vos 11 d'entrée bien évidemment alors qu'est ce que je propose qu'est ce que votre humble serviteur russe cad a des aides rallied pour les intimes qu'a lead vous propose alors je vous propose d'abord un 4 2 3 1 avec ben bottes dans les cages moi gain 12 de m'a pas trop convaincu c'est mon avis personnel ben bottes mérite sa chance et je l'ai déjà vu jouer à plusieurs reprises notamment coupe africaine j'ai commenté ces matchs je sais de quoi je parle défense centrale donc là c'est à 4 2 3 1 défense centrale tout guy benzébani à gauche je mets à met tout bas vous allez me dire pourquoi mais tout va être nourri la fin bon match tranquille mais tout bas à gauche latéral gauche latéral droit radouani latéral droit de l'usm alger je le mets à à droite au milieu de terrain donc les deux pour moi c'est même pas 4 2 3 1 c'est un 4 3 3 boudet oui à droite aït nourri milieu gauche et avoir en meneur de jeu aït nourri je le mets milieu gauche parce que on n'a pas benasser ben talib à mon avis le football s'est terminé arbi chef et ravi chef et aussi pour benasser bien sûr mettre sur le côté gauche organe on a vu ce que ça a donné ken doucy pour moi n'a pas le niveau de l'équipe nationale c'est mon avis personnel et je le vois mal mettre quelqu'un d'autre zéro qui passe sur ce positionnement là donc pour moi je mets aït nourri à gauche comme ça vous avez à met tout bas et nourri déjà techniquement et au niveau de la vitesse et au niveau de la transition ça peut être super intéressant et donc offensivement bien sûr donc avoir c'est milieu meneur de jeu et sur les côtés en attaque benzia à la place de maraise amoura titulaire à la place de ben rahma même si je sais qu'il va le mettre mais moi j'ai envie de mettre amoura titulaire et en pointe amine guiri je pense que il fait que de marquer donc pour moi je le mets voilà pour ce qui est du 4 3 3 au fait c'est un 4 3 3 quand je vois le positionnement c'est un 4 3 3 ensuite le 3 4 3 avec le milieu en losange ben botte toujours dans les cages défense centrale à 3 ben c'est baïni dans l'axe tout bas à gauche tout gaï à droite je mets boudé oui en sentinelle je mets farcy à droite piston droit piston gauche avec nourri meneur de jeu avoir et offensivement je mets benzia à droite à la place de maraise à gauche amoura et en pointe guiri alors vous allez dire mais khalid tu mets pas bon à nani tu mets pas à je moussa mais pour l'instant j'essaie je me mets dans la tête de petkovic il mettra pas des enfin certains jeunes il les mettra pas encore il leur donne du temps de jeu pour qu'ils prennent confiance mais j'ai comme l'impression que pour l'instant un poste de titulaire c'est pas encore j'ai cette impression pour ce qui est de la première compo quand j'avais mis j'ai mis tout bas latéral gauche c'est pour que aït nourri pour moi c'est quelqu'un qui est plus fort offensivement que défensivement à met tout bas déjà souvent joué latéral gauche il a même joué déjà deux et défense à trois donc et même en défense centrale moi je lui fais confiance mais tout bas il faut vraiment donner la chance et surtout redonner confiance il a été absent pendant très longtemps quand même très longtemps le dernier match je crois que c'était si je me trompe pas je crois que c'était contre l'egypte offensivement enfin mis le terrain alors bien sûr m'en dit je n'ai pas mis dans les deux compos mais je sais très bien qu'il y sera vous savez à des choses on est on le sait on est persuadé mais moi personnellement j'ai pas envie de le mettre c'est un avis personnel marès pareil après le match qui vient de faire je le mets pas je le mets pas clairement je le mets pas redwani je le mets l'expérience du continent africain je le mets vous voyez qu'à des joueurs j'ai mis à l'espérance du continent africain pour d'autres beaucoup moins pour d'autres beaucoup moins mais je fais confiance je fais confiance donc moi c'est les vraiment les deux compos que je propose après d'autres joueurs mériterait d'être là alors vous savez c'est simple je vais vous faire aller on sait très bien que mandy et ben rama seront sur le terrain marès et un doute mais ben rama et mandy on le sait très bien après on verra faut prendre en compte cela faut prendre en compte cela mettez moi en commentaire ce que vous en pensez en tout cas moi le plus important pour moi c'est que cette équipe nationale se qualifie et se qualifie en gagnant au togo comme ça on est tranquille on est tranquille et en plus si la guinée équatoriale ne gagne pas au liberia on sera premier et qualifié ça bougera pas et comme ça tu peux tester pleinement de façon on va tester au mois de novembre challah si tout se passe bien en tout cas faut pas se louper lundi mettez moi en commentaire ce que vous en pensez donnez moi votre compo on se retrouve ce soir pour un live on est là tous les soirs en live depuis ça fait depuis plus de presque dix jours et on terminera lundi soir challah avec le match le live d'après match il y aura le débrief de du match et puis par la suite on va y aller mollo voilà et puis en attendant bien sûr la date fifa du mois de novembre bien évidemment et on suivra les clubs algériens en coupe africaine cs constantine usm alger en coupe de la caf mouloudia d'alger et serbe l'us d'aide servait donc en champions league africaine une énorme pensée pour nos frères et soeurs en palestine occupé au liban au soudan et dans tous les pays musulmans à travers le monde tahiyyah jazair allah rahm shouhada phalestine shouhada assalamu alaikum